14h42, un choc terrible, Felipe Massa percute le mur de pneus. 200 mètres plus tôt, le brésilien prend un débris en pleine tête. Ça peut être une pièce qui fait la taille d'un point et malheureusement, même de la taille d'un point, quand c'est lancé à 200 km heure, vous le prenez dans la tête, vous êtes assommé je pense quasiment instantanément et ensuite on voit ce qui se passe à la télé. La voiture tire tout droit parce qu'elle est plus commandée par le pilote. Ce débris est en fait un ressort qui provient de la monoplace de Ruben Farrichello. Cette pièce pèse 1 kg. A l'instant du choc, la Ferrari roule à 250 km heure. Après le choc sur la gauche de l'écran, la télé mesure indique que Massa appuie simultanément sur l'accélérateur et le frein. Le signe d'une éventuelle perte de connaissances. Inquiétude du frère, empressement des secours, chaque minute compte. Il a reçu un énorme choc sur le casque et sur la tête et il a des problèmes crâniens et une plaie, mais on va à l'hôpital pour voir. Évacué en urgence, Massa est opéré dans la foulée. Il a une coupure au niveau du front, une fracture de l'arcade sourcilière et une commotion cérébrale. 18h20, les nouvelles en provenance de l'hôpital sont encourageantes. Le pronostic vital du brésilien n'est pas engagé, il est maintenu en coma artificiel. Cet événement remet en question les normes de sécurité lorsque ce type d'incident survient. Peut-être que nous devrions faire quelque chose comme les joueurs de baseball qui disposent d'une grille de protection. Cela fait deux fois qu'un accident comme celui-ci se produit en huit jours. La semaine dernière en Angleterre, un pilote de F2 ne peut éviter une roue arrachée lors d'un accident, il est tué sur le coup. La tête, c'est le talon d'Achille des pilotes. Le monde de l'automobile l'avait oublié, ce sport est aussi beau que dangereux. Voici le ressort qui s'est détaché de la braune Mercedes de Barrichello. Il relie les triangles de suspension et les barres de torsion pour contrôler en permanence la garde au sol de la voiture. C'est parti. C'est parti. C'est parti.